Bonjour, dans le livre des psaumes, Assad dit ceci au Seigneur, au chapitre 77 et les versets 12 et 13. « Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes prodiges passés. Je veux méditer sur toutes tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. » Mais nous sommes là presque à la conclusion de ce psaume dans lequel il va dire des choses terribles. Par exemple, « Tu gardes mes yeux ouverts. Je suis troublé. Je ne sais pas quoi dire. Je pense aux jours d'autrefois, aux années passées. La nuit, je me souviens du chant que je chantais. Je réfléchis dans mon cœur et je me pose des questions. Est-ce que le Seigneur nous rejette pour toujours ? Est-ce qu'il ne veut plus jamais nous recevoir ? Est-ce que son amour a complètement disparu ? Est-ce que maintenant, il n'a plus rien à nous dire ? Est-ce que Dieu a oublié d'avoir pitié de nous ? Est-ce que dans sa colère, il a fermé son cœur ? Il dit encore, « Ce qui me blesse, c'est que le Dieu très haut n'agit plus comme avant. » Le Dieu très haut n'agit plus comme avant. Ce n'est pas lui qui a changé. C'est l'idée qu'il se faisait de Dieu qui a changé. Le Dieu de l'histoire est aussi le Dieu de ton histoire. Ces saisons de silence sont utiles parce qu'elles nous aident à grandir en maturité. Elles nous aident à en finir avec un Jésus que nous avons construit nous-mêmes. Tu n'es pas le premier, la première, à être confronté à ce silence. Un silence qui reconstruit en toi le Jésus qui est vérité. Souviens-toi de Pierre. Dans son reniement, il révèle une vérité cachée au fond de son cœur. Oui, c'est sûr qu'il renie Jésus, mais dans ce qu'il dit à ceux qui le reconnaissent comme un des disciples, lorsqu'il dit, « Je ne connais pas ce Jésus », est-ce que ce n'est pas un peu vrai, même beaucoup ? Ce Pierre qui avait dit, « Tu es le Christ, loin de Dieu », et à qui Jésus répond, « Sur cette révélation, Pierre, je construirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Il est maintenant là, près de ce feu. Il se souvient de toutes ces choses. Et je crois qu'il y a dans le cœur de Pierre une pensée qui le hante. « Je ne connais pas ce Jésus-là. Il a l'air tellement différent de l'idée que j'avais de lui. Guerrier, conquérant. Mais là, il est sur le banc des accusés. Non, ce n'est pas le futur que j'imaginais. Et Pierre va rentrer dans cette saison de désert pour être purgé de ce faux Jésus. Sa foi va être écorchée vive, mise à nu. Pierre comprend progressivement qu'il va devoir reconstruire l'image qu'il avait de Jésus. Et il va arriver là où le psalmiste nous a conduits aujourd'hui. Je me souviens de tes exploits, Seigneur. Oui, je me rappelle tes actions étonnantes d'autrefois. Je réfléchis à tout ce que tu as fait. Et je pense à tes exploits. Certainement, c'est quelque chose que Pierre a fait. Nous traversons tous des moments, des saisons où Dieu est silencieux. Et lorsque c'est le cas, reconstruisons le souvenir de ce qu'il a fait dans nos vies. Acceptons la remise en question. Acceptons que nous ne le connaissons pas encore suffisamment bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada